Salut tout le monde, comment ça va ? C'est Pierre de Kevelissimo.fr Aujourd'hui on va parler des baumes à barbe On va voir qu'est-ce que c'est qu'un baume à barbe Pourquoi l'utiliser ? Comment bien choisir ? Dans cette vidéo je ne vais pas vous donner des produits Parce que je ferai certainement la semaine prochaine une vidéo sur les meilleurs baumes à barbe que j'ai testé Donc là je vais juste vous dire les points importants à connaître pour bien choisir son baume à barbe Ensuite on va voir comment l'utiliser, comment l'utiliser, quelle dose utiliser Donc voilà on va voir tout ça dans cette vidéo Pour commencer je voulais dire, c'est un peu dommage les baumes à barbe en fait Ils sont un peu mis au second plan par rapport aux huiles Les marques elles ont souvent énormément de choix Elles ont un catalogue super important au niveau des huiles Elles proposent beaucoup d'huile Et souvent c'est mis au second plan les baumes à barbe comme s'ils étaient en fait un soin secondaire Alors que pas du tout, c'est tout autant, tout aussi, tout autant utile qu'une huile Et voilà parce que surtout en plus on retrouve à peu près les mêmes ingrédients dans une huile qu'un baume Donc ça va avoir quasiment les mêmes effets Les effets supplémentaires que peut avoir le baume C'est qu'en fait un baume c'est solide par rapport à une huile à barbe Parce qu'en fait ça contient bien souvent de la cire, de la cire d'abeille Donc voilà le baume il va avoir un côté fixant, un pouvoir fixateur Que ne va pas avoir l'huile à barbe Et encore ça dépend des baumes parce que vous allez avoir des baumes plutôt crémeux Qui vont être moins fixants que des baumes plus solides qui vont avoir de la cire d'abeille Donc on attaque direct, je vérifie que j'ai bien dit ce que je voulais dire en intro Et ouais Alors pourquoi utiliser un baume à barbe ? J'ai oublié de tout préparer, j'ai tout noté, sauf ça Déjà c'est pour avoir une barbe en bonne santé On va mettre santé de la barbe Avec la santé de la barbe on a... C'est lié quoi, il y a l'hydratation Je vais pas avoir de place putain, on dirait que je suis au lycée en train d'écrire sur le tableau Je vais dire quoi Ouais on va pouvoir la discipliner Je vous le dis à l'oral, on va pouvoir la discipliner Et puis il va y avoir également ce côté parfum Parfumer sa barbe avec son bombe à barbe C'est aussi quelque chose d'important Et un critère important pour bien choisir son bombe Donc dans ces deux points là Pourquoi utiliser un baume à barbe ? Donc santé, protéger sa barbe, bien hydrater Donc voilà, niveau... Là c'est là où on revient un peu sur ma vidéo sur les huiles C'est à peu près les mêmes effets en fait On cherche à faire la même chose pour prendre soin de sa barbe Donc niveau hydratation, on va venir hydrater la peau Donc ça c'est super important de venir hydrater la peau qui est sous nos poils Donc d'hydrater cette peau, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va déjà réduire les peaux mortes Ensuite on va hydrater les poils Donc ils ne vont plus être secs Donc fini les démangeaisons Et puis ensuite bien sûr on va venir les nourrir, les renforcer Donc ils vont être plus forts, plus beaux, plus doux, plus faciles à coiffer Donc voilà, on va vraiment avoir une barbe plus belle et en meilleure santé Donc ça c'est vraiment les points importants pour quoi utiliser un baume à barbe Et c'est quasiment les mêmes points que pour ennuyer la barbe Mais en plus on a ce pouvoir fixant qui se rajoute sur certains baumes Pardon Un peu enrhumé en ce moment Sur certains baumes qui ont... Qui ont, qui ont, qui ont de la cire d'abeille Je cherche mes mots Ensuite, comment bien choisir son baume à barbe Donc là vous avez les ingrédients Donc comme d'hab, si vous suivez un petit peu mes vidéos Vous pouvez avoir des baumes 100% naturels Soit bio, soit quasiment bio Par exemple le baume Hock 100% naturel Il est certifié bio par un label allemand Le baume Hock il est un peu particulier Il est crémeux et par contre il est bien fixant à la fois Mais tout ça j'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine 100% naturel et quasiment bio Vous avez la barme saine aussi 100% naturel Vous retrouvez les baumes Spartan Et le père Lucien également Les baumes Mansbird Ils sont 99% naturels Ils sont plutôt crémeux Là par contre c'est vraiment... Ils sont super bien pour hydrater et nourrir la barbe Mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir fixant Voilà Ensuite Donc ouais, bien choisir les ingrédients Enfin on ne veut pas se foutre de la merde Qui est cancérigène sur la gueule quoi Après vous avez le parfum Voilà, choisir un parfum qu'on aime Protéger et nourrir la barbe Et pouvoir fixant Donc voilà, souvent là c'est lié aux ingrédients du baume Et à sa structure On va dire qu'un baume qui est par exemple comme la barbe saine Vraiment il y a... Je pense qu'il y a de la cire d'abeille là-dedans Je ne suis même pas sûr en fait C'est quoi en anglais c'est wax ? Ah non, là c'est du beurre de karité Là-dedans il y a la cire d'abeille Oui, bisouax Donc voilà, si vraiment on est sur un baume solide Avec pas mal de cire d'abeille On va avoir quelque chose qui a un grand pouvoir fixant Et à contrario Un baume qui est vraiment plus... Plus crémeux Et qui n'a pas trop de pouvoir fixant Il va être plus hydratant Donc voilà, là aussi c'est deux critères à prendre en compte Pour savoir comment bien choisir son baume à barbe Rapido En gros, les Mansbird Ils sont vraiment super nourrissants Super hydratants Ce que j'ai testé La barbe saine C'est plutôt... C'est un peu au milieu en fait C'est solide, c'est fixant Un peu hydratant Hock C'est particulier Parce que le baume il est plutôt crémeux Et pourtant il a un peu cette... Une fois qu'on commence à le chauffer dans les mains C'est un peu comme une cire pour les cheveux Et c'est vraiment super... C'est assez fixant Hock C'est l'un des plus fixants que j'ai testé Et voilà Et ici par exemple il y a le Spartan Qui lui est super hydratant Alors que pourtant il contient de la cire d'abeille Enfin voilà Je m'embrouille un peu là avec tous ces produits Mais je vous ferai vraiment un super tableau bien récapitulatif la semaine prochaine Pour que vous puissiez bien savoir quoi choisir Là c'était vraiment une intro Pour vous montrer quels sont les points importants à avoir Pour choisir, pour bien choisir son baume à barbe Ensuite on enchaîne sur quand utiliser son baume à barbe Là pour moi c'est comme une huile Il faut l'utiliser une fois par jour Ça suffit en sortant de la douche Mais pas sur une barbe mouillée Donc vous sortez de la douche Vous vous la séchez en tapotant doucement Pour pas venir tout arracher Parce que la barbe est super fragile après la douche Et pourquoi après la douche ? Parce que vous avez les pores de la peau qui sont ouverts Et aussi vous avez les poils qui sont en meilleure disposition Pour bien, merde, comment on dit, c'est pas ingéré C'est pour bien, je l'ai noté à mon avis sur l'autre côté Absorber, voilà Pour bien absorber tous les agents nourrissants, hydratants, protecteurs Qui sont dans le baume Ensuite, je voulais parler de quoi d'autre ? Quand ? Comment l'utiliser ? Vous venez mettre une petite noisette Vous frottez et vous venez l'appliquer Donc ça va dépendre sur un baume plutôt crémeux Voilà, il n'y a pas vraiment de faire chauffer C'est direct crémeux Donc voilà, au niveau de la texture Sur un baume plus dur Vous venez prendre, par exemple, avec l'ongle au niveau du pouce Vous venez prendre une petite noisette sur l'ongle Vous la déposez dans le creux de votre main Et puis vous faites chauffer Et après, vous venez masser, vous venez l'appliquer Vous venez masser votre barbe Vous essayez de bien en appliquer dans les poils Au fond, dans la peau Si vous n'avez pas mis assez, vous refaites un tour Si votre barbe est vraiment super sèche Il va falloir peut-être en remettre bien Et faire plusieurs tours Mais voilà, en gros, vous venez masser votre barbe Vous venez bien appliquer Et structurer comme vous voulez votre barbe C'est un peu comme appliquer une huile à barbe C'est le même principe Et au niveau de la quantité, je vous l'ai dit Vous venez prendre une dose avec le pouce Vous chauffez Si vous en avez besoin de plus Parce que votre barbe est vraiment super sèche Mais vous refaites un tour Voilà, c'est tout pour cette vidéo Sur comment choisir Comment bien utiliser son huile à barbe Pourquoi l'utiliser Son baume à barbe, pardon Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire J'y répondrai avec joie Comme d'hab Je mettrai peut-être un petit peu de temps pour répondre Parce que je suis un peu en retard sur les autres vidéos Et on se retrouve la semaine prochaine Je vous parle de tous les bombes à barbe que j'ai pu tester Bon, il n'y en a pas 10 000 Il y a les bombes Mansberg Il y a Hock Il y a Spartan Il y a la barbe Seine Il y a le père Lucien Il y a Benjamin Bernard Et l'Uvenesco Voilà, je vous ferai un petit tableau Comme la vidéo que j'ai pu faire Pour les meilleurs sèches cheveux Ah si, là je vois mon peigne Vous pouvez après avoir appliqué le bomb à barbe Vous pouvez également en passer un petit coup de bienne De peigne De peigne, pardon Pour bien en appliquer partout Donc voilà, soit un peigne ou une brosse Voilà, vous voulez bien Vous venez bien coiffer votre barbe Mais en même temps, ça va venir un peu appliquer du bomb partout C'est sympa Là en ce moment, je suis en train de tester la marque Garden Barbe Et leur peigne en corne est vraiment super cool Très beau Le bon format Enfin voilà, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo de ça aussi Mais un bon petit peigne Que j'utilise de plus en plus Bon voilà les barbus Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée En fonction de quand vous regardez cette vidéo Et puis on se retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao Portez-vous bien A plus